Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Les titres du journal. Reprise des tours de garde dans les pharmacies, la mesure est effective depuis quelques semaines. À Cotonou et Calavie, les officines suivent à la lettre cette décision de l'Ordre national des pharmaciens. La vente des objets d'occasion une activité rentable, surtout au Bénin, ce genre de commerce bénéfique pour le vendeur et l'acheteur n'est pas sans risque. Le climat et la météo, deux éléments indispensables à l'agriculture qui nécessitent une bonne maîtrise pour un bon rendement. Un agrométéorologue nous dira comment procéder. Toutes les pharmacies exercent sur le territoire béninois ont repris depuis plusieurs semaines les tours de garde. Une rotation qui se fait toutes les quatre semaines par pharmacie. Cette décision de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin est suivie globalement à Cotonou et à Beaumé Calavie. Louis Kourougo et Patrick Adjagbojou sont allés faire le constat. Cette réforme, nous l'avons accueillie avec joie parce qu'elle est attendue depuis longtemps. C'est la norme, c'est ce qui devrait être. La reprise des tours de garde des pharmacies est donc effective depuis décembre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Une décision qui serait motivée par le constat selon lequel plusieurs officines pharmaceutiques n'en font plus une priorité professionnelle. La garde est une obligation professionnelle qui permet d'assurer la continuité du service pendant des heures où les pharmacies en principe sont fermées. Si je suis de garde, je suis ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant la semaine de garde. Mais maintenant, ces pharmacies, si elles ne sont pas de garde, elles sont obligées de fermer. Une décision qui n'est pas sans conséquence. Du coup, des difficultés d'accès aux médicaments à des heures tardives de la nuit, du fait de la fermeture des pharmacies à partir de 22 heures, en passant par la non-proximité des pharmacies de garde, sont autant de choses sur lesquelles les avis des populations divergent. Précisément, moi, ça ne m'avantage pas. La première fois, j'ai quitté la maison parce que ma fille était malade. Pour trouver un produit, j'ai fait 17 kilomètres avant de trouver ce qu'il faut pour l'amener. Et sur le jour, il n'y avait pas du carburant. C'était inscrit sur une plaque. Il fallait aller à telle pharmacie qui était un peu plus loin de chez moi. Je n'étais pas informée, donc j'ai dû faire le tour la nuit en plus. Fermer la pharmacie, les pharmacies à 22 heures, ça serait vraiment difficile. Il n'y a qu'à laisser comme ça a été. Là, c'est mieux. Nous souhaitons que les médicaments soient disponibles dans les pharmacies de garde. Les pharmaciens rassuent et promettent de couvrir toutes les demandes des populations en médicaments. Par ailleurs, ces derniers rappellent que la distribution des médicaments n'est pas le monopole d'une seule pharmacie. Il n'est pas possible d'espérer avoir tous les produits au même endroit tout le temps. S'il y a 27 pharmacies de garde dans la ville de Cotonou, si une pharmacie n'a pas un produit, en allant dans la pharmacie d'à côté, vous pouvez trouver le produit. Tout citoyen peut donc avoir assez à toutes les pharmacies dans sa zone géographique de 8 heures à 22 heures et uniquement aux pharmacies de garde de 22 heures à 8 heures. L'ordre a fait confessionner par zone de liste des pharmacies qui sont de garde par semaine. Et devant chaque pharmacie, les clients peuvent lire la liste des pharmacies de garde et voir la pharmacie qui leur est la plus proche. Au point où déjà le client peut consulter et au besoin appeler pour se renseigner sur la disponibilité de son produit. On retient de la décision que 27 pharmacies sont de garde par semaine à Cotonou, 15 à Bomecalavie et 6 à Porto Novo. La carte pharmaceutique serait organisée à en croix les pharmaciens en vue de mettre de l'ordre dans l'exercice de la profession au Bénin. Je l'annonçais dans les titres, le marché des biens d'occasion connaît une croissance exponentielle. Au Bénin, une situation qui soulève des interrogations quant aux raisons de son développement et aux conséquences possibles pour les consommateurs. Qu'est-ce qui motive certaines personnes à aller vers ces objets et comment s'y prendre en cas de défaillance ? La réponse dans ce reportage. On note aujourd'hui dans nos grandes villes la vente d'objets d'occasion. Les usagers de ce vaste marché s'en sortent avec diverses fortunes. Il y a de ceux-là, de ceux-là, j'ai payé une moto pour mes soeurs pour qu'elles puissent aller à l'école. Après avoir payé la moto, le monsieur m'a tout assuré pour dire que c'est clean, mais plus tard, je me suis retrouvé à dépenser 50 000 et plus dans la moto. Si Tobada Vico garde un mauvais souvenir de cette expérience, d'autres par contre estiment que ce n'est pas parce que les produits d'occasion sont déjà utilisés qu'ils perdent de la valeur. Ce sont des trucs résistants. Les prix sont à la portée de tout le monde. Ce sont des trucs qui aident et ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir prendre des trucs neufs à s'en procurer. Moi, j'ai payé plusieurs produits d'occasion et ça a duré. J'ai pu acheter un PC portatif en occasion. Donc pour moi, j'ai eu la chance que l'ordinateur portatif marche. Pour la plupart des usagers rencontrés derrière les objets d'occasion se cachent un piège. Quelqu'un qui a déjà utilisé un truc et qui veut revendre, c'est tellement que le truc a un petit problème. Les produits d'occasion souvent se présentent sous deux aspects. Lorsque quelqu'un décide de vendre quelque chose, soit la personne a un problème financier direct ou soit la chose que la personne décide de vendre a un problème. Et pour éviter cet état de choses, ce type d'achat devrait se faire sous certaines conditions. Il faut premièrement s'assurer de la propriété effective de celui qui est en train de vous vendre cet élément-là. Sinon, vous pouvez être poursuivi pour recel. Deuxième élément, ce sont les risques qui peuvent arriver dans ce genre de transaction-là. C'est-à-dire, vous prenez un bien d'occasion auprès de quelqu'un, après vous constatez une certaine défaillance. Vous savez, dans les boutiques, formellement, il y a les questions de garantie ou quand vous êtes dans le délai, vous pouvez repartir pour aller changer. Mais dans nos relations contractuelles, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ces éléments n'existent pas. Ça veut dire quoi ? Lorsque ça arrive comme ça et que vous vous approchez de votre co-contractant qui reconnaît l'erreur, vous pouvez régler entre vous. Lorsque vous ne vous entendez pas, vous allez donc vous référer aux autorités compétentes, notamment, je veux dire, la juridiction compétente, pour vous voir trancher un litige, parce que là, c'est un litige qui n'est. Au-delà des réticences qu'on peut avoir et qui peuvent être difficiles à surmonter, l'achat des objets d'occasion est néanmoins à la portée du citoyen lambda. Le climat et la météo sont des éléments indispensables à l'agriculture. Les maîtriser est nécessaire pour tout producteur à la quête d'un bon rendement. Cela leur permet de choisir les semences. En conséquence, c'est surtout de savoir quand et comment répandre l'engrais. Un agro-météorologue nous en parle. Nous avons des applications en météo qui sont beaucoup plus utiles pour l'agriculture. C'est pourquoi nous parlons de l'agro-météorologie, c'est-à-dire l'application de la météorologie à l'agriculture. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, nos paysans ont du mal à maîtriser les saisons. Alors, la météo vient en appui à ces paysans-là, afin de pouvoir mettre à la disposition des paysans les informations agricoles nécessaires pour la maîtrise et le but final, c'est de pouvoir accroître le rendement à l'hectare de leur production. En cas de sécheresse, déjà, comme nous nous faisons la prévision saisonnière, nous mettons à la disposition de nos paysans les informations en début de saison. D'accord ? C'est-à-dire le comportement de la saison au cours de l'année. Est-ce que nous aurons des séquences sèches, c'est-à-dire que nous aurons des poches de sécheresse ? Alors, si on devrait y avoir les poches de sécheresse, seront-elles longues ou bien courtes ? Maintenant, si elles sont longues, quelles sont les variétés qu'il faut choisir ? C'est là où c'est important, ça. Donc, nous conseillons aux paysans de faire le choix des variétés qui résistent mieux à la sécheresse. Ça, c'est un. En dehors de cela, lorsque la saison demeure, nous, on calcule ce qu'on appelle l'ETP, c'est-à-dire l'évapotranspiration potentielle, qui vous permet, c'est des termes techniques, qui permettent de pouvoir évaluer la quantité d'eau qui est disponible pour que la plante puisse exploiter. D'accord ? Et lorsque nous calculons ce paramètre qui est l'ETP, ça nous permet de dire aux paysans que la plante est en train de traverser une période de stress hydrique, c'est-à-dire que la sécheresse. Donc, vous le conseillez, par exemple, de ne pas mener certaines pratiques, de ne pas rependre l'engrais pendant cette période, afin de ne pas, avant de pouvoir permettre à la plante de résister face à la sécheresse. La Banque africaine de développement montre l'exemple et consacre plus de 36% de ses approbations au financement climatique. L'annonce a été faite lors de la quatrième édition d'au moins un planète sommet dédié à la biodiversité qui a démarré hier à Paris. Autre le financement de l'adaptation au changement climatique, le plan d'action climat de la Banque repose sur la promotion d'une trajectoire de développement sobre en carbone, la mobilisation de la finance climatique et la création d'un environnement favorable à l'action climatique. La quatrième édition du sommet qui s'est tenue en visioconférence entend apporter une contribution décisive à la préparation de la COP26 prévue du 1er au 11 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. Allons maintenant au Sénégal pour parler d'une nouvelle route de la mort pour les candidats à l'exil. Sénégal-Canaries, les naufrages d'embarcation de fortune se sont multipliés sur ce taxe ces derniers mois. Des hommes et des femmes embarquent sur des pirogues de fortune pour gagner l'Espagne, mettant leur vie en péril pour tenter de rejoindre un Eldorado bien précaire. À l'arrivée, c'est souvent le désenchantement. Reportage. Au large des côtes de Saint-Louis, Baymordiagne a vu la mort de près. Le père de famille, 30 ans, a voulu tenter de rejoindre l'Europe. Comme lui, ils étaient 200 entassés sur une même pirogue. C'est dur. Quand je regarde la mer, là, ça me rappelle des moments très, très douloureux. Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à croire que tous ces gens sont morts. Le périple s'est arrêté en plein océan Atlantique, quand le moteur de la pirogue a pris feu. Sur cette vidéo, filmée par des pêcheurs, on peut voir l'épaisse fumée noire. Venez, venez, viens ici. Jette-leur des bidons. Au moins 140 personnes sont mortes ce matin-là. C'est quand la pirogue s'est cassée que beaucoup de gens ont été engloutis par la mer. C'était la panique, tout le monde nageait dans tous les sens. Ceux qui avaient réussi à récupérer des bidons flottaient avec, les autres se noyaient. Je me suis dit qu'on allait tous mourir, j'en étais persuadé. J'ai pensé à mon fils, j'ai beaucoup pensé à lui. Un peu plus loin, en bord de mer, voici le quartier pauvre de Pekin. Il s'est vidé. Dans cette famille, ils sont deux à être partis. Et ils sont morts en mer, tous les deux. Mon mari conduisait des charrettes. Jamais, jamais je n'ai pensé qu'il allait partir. S'il me l'avait dit, je l'aurais retenu pour qu'il reste avec moi. Ils sont des gosses, ils sont des jeunes. Ils ont l'heure à venir devant eux. Voilà l'heure à venir sale ici. C'est ça, c'est ça qui me fait pleurer. Mais malgré tous ces drames, il y a toujours autant de candidats pour l'Europe. S'ils y croient, c'est parce que ceux qui sont arrivés aux Canaries ont posté des vidéos sur les réseaux sociaux. Un effet d'entraînement. Tout le Sénégal, venez, tout le monde, venez. Tout va bien, tout va bien. On a atteint les côtes. On n'a plus que 50 kilomètres à parcourir. Ils pensent avoir atteint l'Eldorado, loin de la crise économique et du désespoir qu'ils connaissent chez eux. Mais ce qui les attend, ce sont les centres de rétention. Ces vidéos sont aussi utilisées par ceux qui profitent de cette misère. Chaque migrant paie entre 400 et 500 euros pour la traversée, une petite fortune ici. Alors des réseaux s'organisent, extrêmement discrets. Ces passeurs ont accepté de témoigner à visage basqué. Allez, vas-y, monte, monte. L'un d'eux a déjà quatre tentatives à son compte. Il a échoué deux fois et deux fois, il a réussi à atteindre les îles Canaries. On prend des gens sur des petites pirogues pour les emmener sur des grandes pirogues au large. Sinon, tout le monde saura, en les voyant partir, que ce sont des clandestins. Comme ça, les gens pensent qu'on est des pêcheurs. Celui qui organise le voyage, il n'est jamais à bord. Il nous donne des GPS pour ne pas qu'on se perde. C'est en fait une mafia, avec une hiérarchie. Les capitaines de pirogues ne sont que de petites mains. En moyenne, selon certaines estimations, une pirogue sur trois n'arrive pas aux îles Canaries. Retrouvez ce journal sur le site de l'OAC-TB, www.oactb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada